Salut à tous, c'est L7CFox et on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo particulière. Et oui, puisque comme vous le voyez, on n'est pas du tout dans une ambiance FPS où vraiment on se tire à gogo au-dessus. Non, carrément pas. J'ai décidé de me lancer dans un petit let's play d'un petit test sur un jeu qui m'a l'air vraiment, vraiment fort sympathique. Et il s'agit de Brother A Toll of Two Sons. Alors, j'espère que je le prononce bien parce que je ne suis pas un expert en anglais. Donc voilà. Alors, c'est édité par 505 Games, développé par Starbreeze Studios. Il faut savoir qu'il n'y a pas de multijoueur. Et non, il n'y a pas de multijoueur. C'est vraiment comme un genre de petit jeu indépendant. Il est sorti le 3 septembre exactement, 2013 bien sûr. J'ai la version française. Et on pourrait classer un peu ce jeu un peu plateforme et avec aventure action, mais qui a l'air pour passer vraiment des moments sympathiques et calmes. Je pense que c'est un petit jeu qui mérite un bon petit let's play. Voilà. Donc, on va attaquer ce premier épisode. J'ai juste essayé de voir le début pour régler au niveau le son par rapport à la vidéo, plus par rapport au graphisme et tout. Donc, il n'y a pas grand chose. C'est vraiment... On va le voir tout de suite. Aide et option. Comment jouer ? Voilà, il nous explique. Je crois que c'est l'un des premiers jeux que je vois où ils imposent une manette X360 pour jouer. Donc, vous voyez, rien de bien compliqué. La seule particularité, c'est qu'il va falloir commander les deux frères avec les deux joysticks de la X360, de la manette du pad X360. Voilà. Donc, on va attaquer tout de suite. On va voir ce que c'est, ce que ça donne. J'ai juste passé l'intro sans la regarder quand j'ai fait mes réglages. Voilà. Alors, on va attaquer direct. Hop. Voilà. Jouer. On fait une nouvelle partie. Et on y va. Jouer. 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 Ma... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis surpris quand même de la qualité parce que c'est vraiment bien fait Alors plusieurs petites choses Déjà on voit que j'avais lu que c'était une histoire de deux frères principalement Qui devaient trouver un remède pour aider leur père Pour trouver un remède pour leur père pour qu'il puisse guérir Donc on a l'air de voir qu'il est bien malade Mais dans la série j'ai pas de chance Même ils n'ont pas de chance car d'après ce qu'on comprend dès le départ Leur mère vient de mourir noyée Et on a Maï le petit Voilà le grand frère pour le moment je ne sais pas son nom Son prénom Alors le langage, le dialogue est un peu particulier C'est pas traduit Donc on va essayer de comprendre tout ça Voilà alors maintenir les gâchettes pour interagir Voilà alors tout simplement D'accord D'accord Donc ça fait que là ils prennent, ils se relâchent D'accord ok Et après pour avancer Voilà alors là j'avance Avec le joystick gauche Donc c'est le grand frère Et le joystick droit Voilà si j'avance ça va un peu plus vite Si je fais que le petit frère Ça va plus doucement Voilà bon alors commande Vraiment c'est une commande particulière au niveau du jeu C'est assez particulier Mais, mais, mais Ça a l'air d'être quand même bien foutu Alors j'aurais pu essayer Donc les autres commandes par contre ne fonctionnent pas On peut faire tourner la caméra A l'aide de LB et RB Ouais c'est quand même pas mal Est-ce qu'il va avancer seul ? Ouais il avance seul sans le grand frère Allez je vais les faire avancer tous les deux Donc déjà c'est pas évident A maîtriser Alors on arrive Près d'un pont On dirait que c'est basé sur un genre d'ennigme Mais, voilà Alors le grand frère Alors pour interagir c'est comment ? Alors voilà on dirait que Là avec le frère j'ai pas pu faire grand chose D'accord je pense que le petit frère n'était pas Maï n'était pas assez costaud Alors ça va tant que Tant que c'est comme ça Mais si on inverse C'est là où Là c'est un peu chaotique Si on inverse Mais bien sûr si je mets le grand frère Côté droit et le petit frère côté gauche Là ça va être chaud D'accord alors Vous voyez même à distance Ce qui est bien C'est que si j'appuie Maï Si j'appuie avec RT Alors là je suis un peu trop loin Voilà j'appuie sur RT Il prend directement Voilà il fait directement ce qu'il a à faire Et comme ça avec le grand frère Hop Voilà Allez c'est reparti Ah c'est pas évident Mais du tout du tout C'est pas évident Mais bien fait quand même Alors c'est vrai qu'après c'est Si jamais ça se bloque Alors on va prendre Maï Voilà Alors je pense que ça doit être quand même Assez scripté que Alors on va prendre le petit frère Je n'ai pas de touche de saut Ouais Et si je le mets là lui Qu'est-ce qu'ils vont faire Non Alors si j'appuie sur les deux en même temps Ah ouais bien joué Ah ouais c'est quand même bien foutu C'est quand même bien foutu Ah ouais là franchement c'est bien fait D'accord Alors à chaque fois qu'on appuie sur une gâchette LT ou RT LT pour le grand frère RT pour Maï Et bien en fin de compte On a une action qui se passe Tout simplement et toute seule D'accord Ah non mais franchement Déjà je suis Je suis assez Mais séduit par la façon Alors là voilà Là j'appuie sur les deux gâchettes en même temps Et je pense Ah voilà Il faut faire tourner les joysticks en même temps Ah ouais C'est vraiment pas mal Ah ouais Franchement ça me plaît Ça me plaît C'est un bon petit jeu Ah mais ça redescend D'accord Allez faut que je me dépêche Hop hop Il y a peut-être un moment Où il va se S'ancrer Alors vite On y va Parce que si ça retombe Hop Voilà Où il y a un vieux monsieur qui sort Je pense qu'ils vont amener Voilà leur père Alors le dialogue Je sais pas du tout ce que c'est comme dialogue J'arrive même pas à calculer Ah c'est quand même magnifique Il faut dire ce qu'il y a C'est super mignon quoi On dirait un peu L'esprit faible Un peu Mais faible dans les premiers Premier opus On dirait que Ah une carte D'accord Sous-titrage Ah Sous-titrage ST' 501 c'est bien sûr d'avance par contre qu'est ce qu'il faut faire au niveau des touches je n'ai absolument rien voilà l'on redémarre et des options si on revient dedans comment jouer paramètres non je pense que là ils vont nous remettre voilà la manette en fin de compte il n'y a pas de touche quoi il n'y a aucune autre touche interaction avec le petit frère tourner la caméra vers la droite voilà non il n'y a rien du tout du tout donc c'est à nous de nous débrouiller oula 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 je vais alors c'est ce que je disais tout à l'heure voilà alors là ça va être un peu un peu mieux mais par contre où aller ou passer alors faut que ah ouais c'est super chaud à diriger parce que faut vraiment les garder du même côté et tout donc ils ont une carte ça on le sait on l'a vu je tourne un peu la caméra qu'est ce qui va leur dire avec le petit frère ça n'a pas l'air bien se passer on va le faire avec le grand ah il lui montre la carte on va voir s'il lui remontre et s'il dit la même chose non bon il n'a pas l'air de vouloir allez ben on repart avec les deux d'accord bon on a l'impression voilà ce qu'on a compris c'est qu'en fin de compte vu la scène de départ on a maïe on fait une compte qui a vraiment peur de l'eau voilà maintenir la gâchette pour interagir en fin de compte voilà donc son grand frère va l'aider à traverser voilà alors on maintient la gâchette d'accord on maintient la gâchette en fin de compte mais il se retrouve pris et on ne bouge plus qu'un personnage le grand frère et oui comme ils sont pas pu passer il feinte en passant en passant par la rivière voilà alors est ce qu'ils vont monter et ouais c'est ça allez faut monter avec les deux d'accord mais faut que je fasse gaffe si je relâche voilà il retombe par contre un à la petite là la petite séquence d'eau bon lui c'est pas marrant lui donc il va falloir qu'on trouve le temps à un et à où là où là où là alors vous pourquoi vous voulez pas un oui d'accord si j'ai compris ah oui d'accord si je relâche up ok je relâche et hop je rappuie sur les deux gâchettes waouh c'est quand même bien foutu il ya vraiment rien à dire alors je me méfie quand même je me méfie quand même qu'est ce qu'on a est ce qu'on peut tourner la caméra assez facilement alors est ce qu'il faut qu'ils passent par là ou par là hop je vais les remettre dans le bon sens ah ouais excellent alors là j'ai pas intérêt de relâcher les manettes parce que ils sont inversés par rapport à tous les deux par rapport à manette hop je vais relâcher à j'ai relâché j'étais vraiment juste mais bon c'est bon ils sont tous les deux dedans à la quelle difficulté c'est ça qui est un peu dommage mais je pense qu'une fois qu'on a pris le coup voilà maintenir lb ou rb pour tourner les caméras la caméra d'accord donc il ya des gardes on a on a l'impression mais qu'on n'est pas vu du tout il ya un vieux monsieur qui dort on va approcher le petit et s'il interagit va faire quoi je vois pas trop on va faire venir le grand frère qu'est ce qu'il va faire lui je vois pas trop est ce qu'ils peuvent s'asseoir tous les deux c'est quand même chaud parce que pour savoir ce qu'il faut faire c'est quand même assez c'est particulier on comprend pas trop ce qu'il faut faire on va bien trouver quand même non non ça n'a pas l'air ah voilà d'accord je pense que il faut monter là d'accord ok alors maï à bandes et voilà on est passé de l'autre côté carrément tout simplement d'accord je pense que là voilà je vais accrocher les deux frères les deux joysticks vers le haut alors on peut dire qu'on exploite vraiment mais au maximum là ouais c'est quand même superbe c'est super bien fait alors là est ce que oula non j'aurais voulu me remettre dans l'autre sens j'aurais préféré alors on fait venir le frère il traverse par les toits et tous c'est quand même bien foutu à la parente alors lui il veut vraiment pas qu'on qu'on passe qu'on rentre il veut vraiment mais nous embêter mais jusqu'au bout quoi par contre le frère va peut-être pouvoir pas le mail il va pouvoir passer et il va falloir qu'ils se débrouillent seul à ça lâche le chien pour un petit chien voilà on a pu ouvrir avec le frère est déjà là voilà on va pouvoir continuer notre course je vais les remettre dans l'ordre enfin dans l'ordre dans le bon sens là la porte elle est fermée la grand frère se gratte la tête et bien on va le laisser il nous a embêté pour tout le trajet et c'est quand même magnifique enfin franchement il est super beau comme je viens je trouve vraiment mais mais superbe quoi ça rien que la cascade et tout c'est quand même assez surprenant à la par contre qu'est ce qu'ils nous disent alors mais il s'assoit il contemple voilà le paysage et le grand non faut pas aller là quand même si qu'est ce qu'il nous dit non il s'assoit je pense que non faut revenir juste là ouah 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 partant dans tous les sens allez on repart on voit non on a arrivé par là je sais plus oui on est arrivé par là exactement si je vais voir qu'est ce qu'ils vont faire là si je vais voir hop là là c'est mieux Et le grand frère il va faire quoi si je fais ça ? Ah c'est bien il y a quand même une bonne interaction avec les habitants J'ai vu ça ! Ah mais au moins il a la connerie dans la peau Allez fais voir la carte Ok voilà J'espère qu'on ne peut pas tomber parce que vu les directions et tout Voilà alors là je ne contrôle plus et je pense qu'ils sont sortis de la ville Ils avaient besoin de traverser la ville pour aller à l'extérieur Ma, où est Nadine ? D'accord je pense qu'il y a besoin de se servir des deux personnages, enfin des deux frères L'un qui passe, qui fait quelques petits trucs de gentillesse et après en montrant le parchemin Et en fin de compte c'est là où tout s'enchaîne Vous voyez le petit par exemple va aider ou va faire quelque chose d'intéressant Et après avec le grand frère Avec le grand frère si, à la dame qu'est-ce qu'il va faire ? Voilà il va aider à balayer et je pense que c'est des services rendus On peut rien demander au... Ça aurait été bien que je lui demande un truc D'accord on peut jouer On peut jouer au ballon Hop là Qu'est-ce que ça aurait fait si j'en avais mis un ? Hop là Hop là Alors on va quand même passer par là, on va pas couper On sait jamais s'il y a quelque chose, je voudrais éviter de louper quelque chose Enfin le village, l'espèce de ville, le village est vraiment magnifique quoi Voyez les écureuils Bon c'est vraiment le petit jeu Vraiment Où on passe à un petit moment, un bon petit moment Voyez alors là il y a un espèce de papy qui coupe ses rosiers Par contre il a la connerie dans la peau il a On dirait que Maï, voilà il a la connerie dans la peau Et le grand il est là pour rattraper un peu les... Allez le grand nous dit toujours où aller Là il faut qu'on pousse bien entendu Alors en gardant le grand frère sur la gauche et le Maï sur la droite C'est clair que c'est beaucoup plus... Alors on va aller voir là quand même Autant en profiter, faire tout Alors c'est de la découverte, premier épisode Alors on va essayer avec le petit frère Il va faire une grosse connerie Et le grand frère Qui va certainement montrer ce fameux parchemin Alors si je tourne ma caméra comme ça Non c'est juste pour voir ce qu'il y a Parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude Normalement dans des jeux comme ça On a des items à récupérer Tout un tas de choses Et là en fin de compte Non on n'a rien du tout C'est simplement suivre un chemin Et peut-être qu'après Ça va peut-être se décanter juste après Mais c'est quand même superbe On va prendre là Voir Ce petit chemin qui mène au bord de l'eau D'accord Hop là Je les remets à leur place Hop 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 Bon qu'est-ce qu'il va lui faire lui Allez J'ai cru qu'il allait boire Ah il va lui montrer la carte Décidément Alors est-ce que le petit frère pourrait peut-être lui prendre Et ne pas lui redonner Voilà Et je pense que là maintenant Je vais pouvoir lui montrer Tout simplement le parchemin Ah non il veut pas J'aurais pensé en faisant une bonne action Avec le petit frère Non 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 Pitié Remettez-vous dans l'ordre Ah il y a des écureuils Il y a des papillons Le décor a l'air de changer là Voilà Ah ouais ouais Franchement Oula D'accord Donc je pense qu'il va falloir Rester sur les bottes de paille Euh ouais mais là Alors il va d'un côté de l'autre Alors est-ce qu'il ne faudrait pas Que j'utilise les deux Voilà Je pense qu'en fin de compte C'est ce qui va se passer Il va falloir que j'utilise les deux Parce qu'il y a quand même un plan large Euh sur toute la vue du champ Voilà hop Comme ça je peux remonter D'accord excellent Voilà alors avec l'un j'attire l'autre Ah c'était juste là Alors je vais le laisser venir Et je vais passer Ah je vais passer de l'autre côté Allez cours 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 Voilà excellent Hop là et on passe Voilà on arrive encore à un cours d'eau Alors il n'y a pas de On dirait qu'il n'y a pas de point de contrôle Mais de temps en temps Euh on voit en haut à droite Une espèce d'un petit rond Qui fait comme un petit chargement Et je pense que c'est des points de contrôle Et on est arrivé au pro Euh à un des points de contrôle Et on va s'arrêter ici Pour ce premier épisode Parce qu'après sinon ça ferait trop long Euh déjà on a bien avancé dans l'aventure Alors certes je n'ai pas trop parlé Parce que j'ai essayé de comprendre un peu l'histoire Et rien que déjà La première partie de l'histoire Avec Maï et son grand frère Je n'ai pas le nom Alors je vais essayer de voir De me renseigner Maintenant que j'ai commencé la vidéo Un peu plus sur ces deux lascars Euh Alors le jeu a l'air d'être un peu poétique A l'air d'être un peu Calme C'est vrai que C'est un jeu Où on n'a pas trop à se prendre la tête Il y aura peut-être quelques énigmes C'est ce que j'ai vu Et voilà Donc Merci à tous de m'avoir regardé Pour ce premier épisode Euh Sur Brother Euh Etal Of Two Sons Donc j'espère que je le prononce bien Euh Mais bon Rien de grave Euh Normalement le jeu n'est pas très long Voilà Et on va faire ça tout doucement Ensemble Sur Plusieurs parties Euh De ce let's play Voilà Merci à tous Ciao Et bon jeu à tous